Mon peuple écoutez ce message pour les temps à venir. Sachez que dans les années à venir les hommes et les femmes vont vivre de plus en plus de facons animaux et proclamer une fausse liberté qui les poussera au péché à outrance. Cette liberté de penser, de vivre et de s'exprimer va eux-mêmes les engloutir. Les jeunes générations commettront de choses infâmes inspirées par ce système diabolique. Le mal sera appelé bien et le bien mal. Ce mode de pensée inspiré par le diable et il veut que chaque personne pense comme lui le désire. Ceux qui voudront se sanctifier, on se moquera à deux leur disant qu'ils sont sectaires et religieux. Cet attentat commis en France est la première pierre à l'édifice de la pensée unique qui sera bientôt mondiale. De plus en plus d'attentats seront commis contre l'Occident. L'ennemi veut susciter la peur, la crainte dans les cœurs pour que les gens aspirent à quelque chose de nouveau, une nouvelle politique, une nouvelle économie. Dans le monde des ténèbres, les démons s'affairent pour l'arrivée publique de l'Antéchrist. Tout est prêt pour son avènement. Les églises visibles sont de plus en plus paganisées et l'ennemi va s'y asseoir confortablement. Je vais susciter les cœurs pour que mes enfants, ceux qui entendent ma voix et me suivent se rassemblent en petits groupes pour invoquer mon nom. Ceux voudront me servir véritablement seront sous mes ailes et avant que le temps soit défini personne pour ne pourra vous arracher à moi car je suis le Tout-Puissant. Mes enfants sachez que le monde est en pleine mutation, les temps sont mauvais. Cette coalition mondiale diabolique a des dessins ténébreux pour cette planète. N'y prenez pas part. Mais intercédez pour vos nations. Mes enfants vous êtes scellés par mon esprit de gloire, craignez pas. Je veille sur vous, tel un Père compatissant et rempli d'amour qui veille sur ses enfants. Je reviens bientôt mon peuple. Veillez. Restez dans ma présence. Discernez les temps. Merci. Merci. Merci.